On est en train de jouer contre l'équipe la plus dangereuse du monde actuellement. On est en train de jouer contre Corona FC. Nous tous, on a vu comment elle est en train de malmener toutes les grandes équipes de ce monde-là. Elle a malmené la France, torturé l'Espagne, chicoté l'Italie, frappé l'Allemagne. Elle a même atomisé les grands États-Unis. Donc, ce n'est pas une équipe avec laquelle on doit blaguer, les gars. Surtout sur le Sarn 19, là, Covid. Je vous assure que lui, là, c'est un poison. C'est un virus, les gars. Je vous ai bien dit qu'un joueur qui revient du camp de verse ne peut pas directement intégrer le groupe comme ça, là. Il passe d'abord par le casernement. Mais pourtant, j'ai vu même des gens qui sont revenus directement du camp de verse, sont revenus intégrer l'équipe. Et même ceux qui étaient en casernement, qui ont fui le casernement, qui sont revenus dans l'équipe. Je dis pas de célébration, pas de célébration, mon Dieu. Comment je vais vous expliquer ça ? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre ? Les gars, vos têtes, ce n'est pas de noix de coco, quand même. Quand vous ne célébrez pas, c'est-à-dire que même si vous avez un coup franc, un pénalty, vous avez marqué un but, ce n'est pas la peine de vous embrasser, faire des accolades où vient se serrer la main, là. Tout ça, c'est fini, les gars. On doit gagner ce match pour notre honneur, pour nos proches et pour tous nos joueurs qui sont tombés sur le terrain. On doit gagner ce match pour Manu Dibango, pour Anjus Mabélé, pour Papouf. La liste est longue, les gars. Donc, réveillez-vous. Les gars, ce n'est pas n'importe quel match qu'on est en train de jouer, là. Ça, c'est le match de notre carrière, les gars. C'est le match de notre vie. Ce n'est pas un classico, hein. Ce n'est pas un derby. On joue un pandémico, là, les gars. On joue un pandémico. Est-ce que vous vous rendez compte des enjeux, là ? Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada